L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre et ne l'amène pas à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'offrir en oblation à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, il sera demandé compte du sang à cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les Israélites, au lieu d'immoler leurs sacrifices dans la campagne, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et qu'ils offrent à l'Éternel des sacrifices de communion. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre et il brûlera la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Ils n'immoleront plus leurs sacrifices au bouc avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une prescription perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou des immigrants qui résident au milieu d'eux offre un holocauste ou un sacrifice et ne l'amène pas à l'entrée de la tente de la rencontre pour le sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Si un homme de la maison d'Israël ou des immigrants qui résident au milieu d'eux consomme du sang quelconque, je tournerai ma face contre la personne qui consomme le sang et je la retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, personne d'entre vous ne consommera du sang, et l'immigrant qui réside au milieu de vous ne consommera pas de sang. Si quelqu'un des Israélites ou des immigrants qui résident au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en répandra le sang et le couvrira de poussière, car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne consommerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en consommera sera retranché. Toute personne parmi les autochtones ou les immigrants qui mangera d'une bête morte ou déchirée nettoiera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne nettoie pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera le poids de sa faute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada